Donc ici nous sommes dans le studio Ferber, qui est un studio mythique, on va rencontrer tout de suite son patron Jean-Christophe, qui va nous raconter un petit peu l'histoire du studio, studio que moi j'ai la chance de connaître pour y venir y travailler assez régulièrement, un studio dans lequel je peux t'amener si tu as des œuvres composées pour des musiciens. Bon salut Jean-Christophe, on est ici dans le super studio Ferber, mythique studio Ferber, alors c'est un studio qui a beaucoup d'histoire, est-ce que tu peux nous dire en deux mots que ce studio, qui a accueilli ce studio ? Déjà le studio Ferber a été créé en 1973 par un ingénieur du son qui s'appelait René Hameline, qui est malheureusement décédé en 2014, c'était un ancien ingénieur des studios Davout, autre studio mythique qui disparut aujourd'hui mais qui a vécu vraiment de belles histoires également. Et René, donc sur Davout c'était une acoustique très vivante, réverbérée et René voulait justement une acoustique d'aide, mat, donc plus facile à travailler au niveau sonore. C'est lui donc qui a fait tous les plans des studios, les études acoustiques de la pièce, comme tu le sais, il y a un temps de réverbération qui est quasiment nul dans le studio, ce qui fait que c'est très très facile à travailler au niveau sonore. C'est le studio qui a vu naître le disco avec C'est Ron et René Hameline à la console. C'était trois semaines de recherche sur juste le son du kick, le pied de grosse caisse, qui est la base du disco. Et bon aujourd'hui ça paraît inconcevable de passer trois semaines sur un son mais à l'époque c'était le cas. En fait toute la variété française est passée par les studios Ferber et continue à passer par les studios Ferber. On fait également énormément énormément de musique de film. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. C'est bien placé pour le savoir. En moyenne on travaille sur 80 films par an, ce qui fait un film tous les quatre jours quasiment. Et ce sont des séances d'orchestre qui durent combien de temps ? Alors soit c'est les séances d'orchestre, soit c'est la rythmique, soit c'est un instrument soliste, il y a vraiment toutes les formules et en plus il y a également le mix, mixage musique, donc ce soit en stéréo ou en 5-1, en 7-1 ou maintenant également en Atmos. Parce qu'on a une cabine qui est vraiment réservée pour ces mix-là. Et en formation orchestrale, parce que je sais que tu reçois, moi j'ai eu la chance de venir travailler plusieurs fois ici chez toi et j'ai enregistré. Je confirme. Je confirme, on a quand même un super son et puis surtout il y a la salle, comme tu dis, est très très intéressante parce que c'est pas trop réverbéré justement pour retravailler au mixage, c'est formidable. Exactement. Donc ça, c'est un immense confort et c'est pour ça que moi je sais que je continue toujours à venir travailler. Et j'espère que tu le feras toujours. Mais tant que tu nous accueilles comme ça, oui je le ferai toujours. Et combien de séances d'orchestre, avec grand orchestre, tu accueilles ici par an ? Par an, on va dire une quarantaine de jours par an. Quarantaine de jours par an, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. 40 jours par an parce que c'est quand même une sacrée organisation. C'est une grosse préparation surtout, puis d'installation, ce n'est rien, 40 musiciens c'est 40 sièges, c'est un certain nombre de pupitres, c'est un certain nombre de micros qu'il faut placer, qu'il faut checker parce que quand les musiciens s'installent, il faut que tout soit prêt à l'enregistrement, qu'il n'y ait pas de buzz, que le réseau casque soit que tout le monde s'entende. Donc c'est, on va dire que c'est au minimum deux heures de préparation en aval. Et quand je dis deux heures, c'est un peu plus en général. C'est des grands moments, je me souviens, on avait fait une séance ici, c'était même un dimanche matin et on n'avait même plus assez de place, ils étaient venus, j'étais 45, c'était Steve qui était à la paulette. Il y a 45 et on avait mélangé des instruments africains avec des instruments de l'orchestre. C'était un gros moment et puis tout le monde était venu voir. Et ce qui est drôle, c'est que le souvenir que j'en ai, c'est que des gens qui ont assisté à l'enregistrement, c'était l'enregistrement, m'ont rappelé en me disant, c'était très beau le concert. C'est ça. Et puis aussi, on fait beaucoup de séances d'enregistrement ici avec des compositeurs qui n'ont jamais eu l'occasion de faire de la séance d'enregistrement en studio. Ça, c'est avec la formation qu'ils proposent. Voilà, avec les formations qui sont très intéressantes. Là, j'amène des gens qui ont envie d'écrire, qui savent déjà un petit peu écrire, mais même pas forcément. Il y en a qui arrivaient, qui ne savaient même pas où se trouver le dos du lin sur le clavier. Et on les a amenés petit à petit à composer une partition d'orchestre qui sont venus jouer ici, interprétés par les muséens qu'on a ici. Et ça, c'est formidable, je trouve qu'un grand studio comme ça puisse se prêter aussi au jeu de cette formation-là, où les gens viennent découvrir un petit peu que signifient de créer une oeuvre et de gérer la session d'orchestre à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle on revient à chaque fois, parce qu'on est toujours très bien accueillis. C'est à moindre des choses quand même. Ah, il y a d'autres studios, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, mais c'est ce qu'on me dit souvent, on me dit, c'est incroyable l'accueil ici. Quand vous payez, c'est à moindre des choses, c'est qu'on vous reçoive bien. C'est ton côté breton qui fait que ça. C'est ça, voilà. On va faire un petit tour du studio, puis on va regarder la cabine. Alors ici, on est dans la cabine exactement du studio, parce que le studio, c'est la grande pièce derrière dans laquelle on enregistre les instrumentistes. Et ici, c'est dans la cabine. Et pendant une séance d'enregistrement, il se passe autant de choses à l'intérieur du studio avec les musiciens, le chef d'orchestre, qu'ici, avec les ingénieurs du son, les directeurs artistiques et le compositeur. C'est ce que tu vas regarder tout de suite dans les petites vidéos que je t'ai préparées. Ils sont impatients. Ils vont déjà avoir du chant. On n'a pas encore le temps de travailler. Dans le chant, le chant, on va le travailler après. Pan, 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 pan. Alors je sais que c'est la question que tu te poses, comment je fais pour enregistrer avec un orchestre si je ne l'ai jamais fait ? Et bien ça, c'est une formation que je te propose, une formation où je peux t'accompagner à travailler une partition, une création et un score d'orchestre que nous pouvons venir enregistrer ici. Abonne-toi à la chaîne et dans les liens qui sont proposés, tu pourras avoir accès aux formations concernant la musique de film.